Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Tous, Najat veut rationner l'Internet. Après un tel bilan à l'éducation nationale, mais comment osent-elles encore l'ouvrir ? Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je débute toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le faire, car ils m'ont financé à l'aide de ces fameux et légendaires merci rémunérateurs. Et aujourd'hui, sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Ambrose France, Pierre-Louis Garnier, Pierre Chauderon et Catherine Domergue. Merci à eux du fond du cœur. Et puis, je tenais à vous remercier. Vous êtes formidables. La réinformation gagne de l'audience grâce à vous, parce que vous soutenez cette chaîne. Et c'est très simple. On lève un petit pouce. On diffuse sur d'autres réseaux sociaux où on écrit de gentils messages. Najat Valo Belkacem. Cela faisait longtemps que l'on ne l'avait pas entendu. Et là, c'est la stupéfaction. Une certaine gauche en vient toujours à faire du rationnement un programme. 3 gigas par semaine. Najat Valo Belkacem appelle à rationner l'Internet. Sa proposition ne va pas faire l'unanimité. C'est le moins que l'on puisse dire. Les réseaux sociaux s'enflamment et caricature Najat Valo Belkacem en petite sœur de Kim Jong-un. Elle est obligée de répondre à tous ses tweets qui se moquent d'elle. Lisons sa réponse. C'est très instructif. Cher troll, je préfère rire du surcroît d'agressivité que mon texte vous aura inspiré. Un jour, il faudra quand même songer à changer de disque rayé. Je vous promets que mon propos sur notre rapport aux écrans n'a rien à voir avec mon supposé islamisme. A-t-elle d'abord écrit. Et de poursuivre. Pour les autres, ce n'est pas une attaque sur la liberté d'expression. Mais au contraire, nous défendre face à une aliénation. Une réflexion sur notre consommation. Ne vous focalisez pas sur le nombre de gigas. C'est une simple illustration. Mais se demander de combien nous avons besoin pour utiliser Internet est un exercice utile. Elle conclut en souhaitant bon vent à ceux qui n'ont que l'insulte à la bouche. Triste vie. Ah voilà, on n'avait pas compris sa pensée complexe. Vous remarquez que c'est la même technique de communication qu'Emmanuel Macron. L'incapacité à assumer une parole, comment dirais-je, pas suffisamment réfléchie. Et inversion accusatoire. Tous ceux qui la critiquent sont d'extrême droite. Et puis l'amalgame, elle nous parle d'islamisme. Là où on parle de rationnement d'Internet. Alors on va regarder maintenant ces paroles exactes. Et on va bien voir que Najat Vallaud-Belkacem est d'une mauvaise foi abyssale. Une socialiste quoi. Aux yeux de Najat Vallaud-Belkacem, le rationnement d'Internet pourrait avoir de multiples bénéfices. Que ce soit pour le développement cognitif, pour la santé. Mais aussi pour lutter contre les discriminations, le harcèlement ou encore le réchauffement climatique. Bien qu'il soit possible de programmer des logiciels sans être connecté à Internet. La conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes va jusqu'à évoquer la possibilité de coder sans ordinateur avec un crayon et un papier. Vous remarquez encore une fois qu'au nom du réchauffement climatique, ils veulent nous supprimer les libertés essentielles. Et notamment la liberté de choix. Quand lutter contre les discriminations ou le harcèlement, ce ne sont que des prétextes ridicules. Parce que dans le début de son argumentation, Najat Belkacem accuse les Français de consommer presque essentiellement du porno, de la fake news ou de la haine en ligne. Non, non Najat, ça ce sont des fake news. Parce que la réalité nous apprend que les Français consomment en priorité sur Internet Google, Netflix, YouTube. Et oui, ils utilisent les réseaux sociaux pour s'informer. Et oui, c'est le véritable but de Najat Vallaud-Belkacem, supplétif de Thierry Breton. Car les Français s'informent désormais principalement sur les réseaux sociaux. Ils ont largué tous ces médias aux ordres. Et donc, rationner l'Internet obligerait les Français à faire un choix entre le divertissement et l'information. Et manifestement, Najat a parié que les Français choisiraient le divertissement diabolique. Et cela entraînerait des inégalités, mais là encore, pharaoniques. Idées hallucinantes, portes ouvertes aux dérogations et aux passe-droits. Donc, totale inégalité. Et c'est ce qu'ils recherchent, l'inégalité. Et oui, créer différentes catégories de citoyens. On entend cette petite musique depuis quand même quelques temps. Quand les Français avaient voté non à la constitution de l'Union européenne, vous aviez des Danny Cohn-Bandits qui expliquaient qu'il fallait supprimer le référendum, ce qu'a fait d'ailleurs l'Union européenne, parce que les Français votaient mal. Les Français votent mal. Ils ne votent plus pour Najat. Ils ne votent plus pour Emmanuel Macron. Supprimons les élections pour ceux qui votent mal. J'ai bien l'impression que c'est leur projet. Et puis, il y a cette infantilisation des électeurs, des citoyens. Ça, c'est véritablement insupportable. Mais qui est cette Najat Belkacem pour dire à un Français qu'il utilise mal son Internet ? Pour qui se prennent-ils ? Par contre, il y a une réalité. Nos enfants, nos adolescents ont des addictions. Mais ce sont des enfants, ce sont des adolescents aux jeux vidéo, à l'Internet. Et il faut lutter contre cela. Mais qui est la responsable ? Ben, Najat Vallaud-Belkacem. Najat Vallaud-Belkacem. Le plan numérique à l'école renforce encore le rôle des enseignants. Or, on sait que le plan informatique a été un véritable fiasco et que sous le mandat de Najat Vallaud-Belkacem, l'école s'est cassée la gueule. Comment hausse-t-elle encore l'ouvrir ? Lorsque le journaliste l'interroge en 2016 sur ce plan informatique, il annonce la catastrophe. Presque tous les départements ont choisi d'équiper les collégiens de tablettes. Or, diverses études ont pointé les limites de leur utilisation à des fins d'apprentissage. Traduisons, si vous utilisez l'informatique, les ordinateurs, vous augmentez les difficultés scolaires, vous augmentez les inégalités scolaires. Et certains y voient un côté gadget, bien évidemment. Vous avez donc celle qui est responsable de la faillite de l'éducation nationale, qui ose pointer du doigt les problèmes de l'utilisation de l'informatique, alors qu'elle a fait en sorte que les petits français ne sachent ni lire ni écrire. Regardons d'ailleurs la génération Najat Vallaud-Belkacem. Quand il faut sécuriser un commissariat, comme ose le déclarer le préfet Dunez, il y a de quoi se demander en frémissant ce qui est encore en sécurité dans ce pays. Alors bientôt la Légion pour protéger les commissariats dans les endroits difficiles. Au lieu d'envoyer des soldats à Odessa, il ferait mieux Emmanuel Macron de protéger les citoyens. Oui, nous sommes obligés d'utiliser des blindés pour protéger un commissariat de la Courneuve. La police doit protéger la police dans la France de Macron et d'Armanin. Mais qui sont ceux qui mettent en danger cette république ? Eh bien la génération Belkacem. Reda Belladge sur les scènes de chaos hier soir à la Courneuve. Je pense qu'il y a un gros problème d'éducation. Et j'ai envie de dire à ce syndicaliste policier que c'est un doux euphémisme. Et qui sont les responsables ? Ah, Najat, Vallaud-Belkacem, les Papendiaï, les Gabriel Attal ou les Belloubet. Et ce sont eux qui ont fabriqué ce système éducatif fondé sur le laxisme, sur le refus de l'effort, sur le no-limite. Il n'y a plus de redoublement, il n'y a plus de punition véritablement, plus d'effort donc, plus de devoir, plus de travail. Mais il y a des ordinateurs. Et qu'est-ce que l'on constate ? Eh bien que de très nombreux élèves ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Par contre, ils sont ultra-violents. Voilà le bilan de Najat, Vallaud-Belkacem. Si j'étais elle, je me tairais à jamais et je ferais en sorte qu'on l'oublie. Olivier Véran, est-ce qu'il travaille pour Marine Le Pen ? Moi, je me pose la question lorsque je lis ce genre de tweets. Je serai le premier dans un goulag si Marine Le Pen est élue, clame Olivier Véran. Si ce n'est pas un argument électoral, je ne sais pas ce que c'est. Petit pitoyable petit homme, narcissisme, paranoïa, étalage de vertu, mais essentiellement donc, devant les caméras, c'est la trilogie sacrée du macronisme à hauteur d'homme. Oui, un personnage tout à fait détestable, cet Olivier Véran. Eh bien, il retourne à la médecine. Est-ce qu'il va aider ses hôpitaux ? Il faut surveiller les hôpitaux, il faut surveiller les hôpitaux, nous expliquait-il. Pas du tout. Et Olivier Véran va dans le privé pour faire de l'argent. Olivier Véran, qui voulait remettre la blouse, ne refera pas de la neurologie, mais de la médecine esthétique. C'est ce qui rapporte le plus. Ah oui, quand on est socialiste, ce qui compte, c'est l'argent, à la clinique des Champs-Elysées à Paris. L'hôpital public, c'est sale ou pas assez payé, Olivier Véran ? Et l'hôpital, après Olivier Véran, dans quel état l'a-t-il laissé ? Un peu comme Belkacem, l'éducation nationale. Un désastre. Coup de gueule contre cette petite musique odieuse qui vise à culpabiliser les patients qui se rendent aux urgences. Hier, les urgences craquaient à cause de la grippe, de la bronchiolite, des non-vaccinés. Et aujourd'hui, à cause de la bobologie. C'est en effet la petite musique que l'on entend sur BFM et sur LCI de la part des macronistes. On meurt aux urgences ? Eh bien, c'est la faute des Français, ceux qui souffrent. C'est dingue, tous ces Français qui vont aux urgences. Mais pourquoi y vont-ils ? On a envie de leur répondre gentiment à ces macronistes. Parce qu'il y a des médecins et que c'est le seul endroit, parfois, où on peut être soigné. Et Gérard Kirzek rappelle qu'il ne faut pas se laisser culpabiliser, que seul un spécialiste peut déterminer si ce n'est qu'un bobo ou une chose grave. C'est monstrueux de culpabiliser les Français sur ce point-là. Et puis, qui a fermé les hôpitaux de proximité ? Qui a fermé des lits ? Qui a transformé certaines régions de France en déserts médicaux ? Eh bien, c'est Véran, c'est Hollande, c'est Emmanuel Macron. Toujours la volonté de se défausser de la part de ces socialistes. Il faut donc radicalement changer de politique sanitaire. Et le mieux, c'est évidemment de changer d'homme politique. On ne doit plus subir le diktat de l'Union européenne qui exige systématiquement des baisses de budget pour l'hôpital et la médecine. Il faut réouvrir ces hôpitaux de proximité qui répondent, comme leur nom l'indique, à la proximité. Ils sont là pour soigner non seulement les bobos, mais les choses un peu plus graves. Car nous constatons en France une augmentation de la mortalité infantile et le retour de maladies que l'on croyait disparues. Scorbute, galles, tuberculose, comment expliquer la résurgence de maladies vieilles de plusieurs siècles ? Les maladies du tiers monde reviennent en France. La caste est en train de tout détruire. Oui, de tout détruire. Ils prennent des réformes et ensuite, ils constatent les dégâts. Et ils disent « Ce n'est pas nous, on n'a rien fait, ce sont les Français. » Regardez ce qui est capable d'écrire Nono le Neneu. Le plein emploi, on n'y arrivera pas. Le taux de chômage des seniors en France est trop élevé. Eh oui, Nono le Neneu vient de découvrir le fil à coupe-elle-beurre. Il y a un an, sur cette chaîne, on expliquait que si on allongeait l'âge de la retraite, on allait augmenter mécaniquement le nombre de chômeurs seniors. et que dans ces conditions, il y allait avoir un déficit de l'assurance chômage. Eh bien, c'est ce qui est en train d'arriver. Et quelles sont les solutions prônées par le gouvernement ? Vous en doutez, c'est-à-dire réduire les indemnités. Le taux de chômage des seniors en France est trop élevé. Le taux d'emploi des plus de 55 ans est un des plus faibles de tous les pays développés. C'est un gâchis. Réduire la durée des allocations n'est pas la seule solution. Mais regardons-la, a-t-il plaidé, avant de dénoncer l'hypocrisie du système actuel qui met directement du chômage à la retraite. Et là encore, c'était prévisible. Cela avait été dit par les spécialistes. Si vous augmentez la durée de cotisation, donc l'âge de départ à la retraite, vous allez faire exploser les indemnités chômage. Leur solution ? Baisser les indemnités. Monstruœuf ! Et ceux qui ont voté cette réforme des retraites, eh bien, sont coupables. Les députés votent contre l'abrogation de la retraite à 64 ans. Ils mettent une grande partie de nos compatriotes dans une situation de pauvreté. Quant aux finances publiques, eh bien, Bruno Le Maire ne sait plus où donner de la tête. Finances publiques, où trouver les milliards ? Eh oui, c'est l'heure de l'addition, titre La Tribune. La croissance reste en panne, selon l'INSEE. Et les déficits se creusent. Faut-il réduire les dépenses de l'État ou augmenter les impôts ? La majorité se divise. Le chiffre a fait l'effet d'une bombe. 50 milliards d'euros, c'est la somme colossale que le gouvernement doit trouver selon la Cour des comptes. S'il veut redresser les finances de la France, éviter un risque de crise et réduire le déficit public sous la barre de 3% du PIB. En 2027, une promesse encore mensongère d'Emmanuel Macron. Pierre Moscovici, qui a eu la responsabilité des finances, qui est également responsable de cette faillite, est le premier président de l'institution, a amplifié le tir évoquant des efforts considérables à fournir et un budget 2025 qui serait le plus brutal depuis longtemps. Emmanuel Macron a dépensé plus de 500 milliards pendant la pandémie en pure perte. Avec 50 milliards, il redressait l'hôpital. Il permettait aux Français d'être soignés. Ces 400 milliards auraient pu servir à la recherche et au développement, à faire en sorte que l'industrie française se redresse. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. C'est l'heure de l'addition. C'est, comment dirais-je, catastrophique. Et il y a des gens qui vont encore voter pour ces incompétents. Et c'est ainsi dans tous les domaines. Élection européenne. Valérie Hayé est très fière, en tout cas, elle était très fière le 16 mai 2022, d'avoir contribué au PAC vert. Mais dans la réalité, ce PAC vert, c'est la mort programmée de l'agriculture française et même de l'agriculture européenne. En Europe, les manifestations reprennent. Allemagne, post-frontière fermée, la manifestation des agriculteurs provoquera probablement des embouteillages jusqu'à mercredi. Ça, c'est l'Allemagne. France. Le gouvernement avait promis que la totalité des aides PAC seraient payées avant le 15 mars aux agriculteurs. Mais il n'y a plus d'argent. On est le 18. La promesse n'a pas été tenue. Les agriculteurs en colère sont de retour. Anonymes citoyens. Vers une nouvelle vague de manifestations des agriculteurs en France. La réunion avec les syndicats agricoles promises par Macron lors du Salon de l'agriculture a été reportée. Attal avait promis que la totalité des aides seraient versées avant le 15 mars. Ce n'est pas le cas. Le plan éco-phito suspendu suite à la crise agricole sera finalement présenté en avril. La coordination rurale menace de bloquer tous les méthaniseurs de France appartenant à Total ainsi que les raffineries pour exiger le GNR à 1 euro, toutes taxes comprises. De nouvelles actions sont attendues dès demain en France. Les paysans sont en quelque sorte une épine dans le pied non seulement du gouvernement d'Emmanuel Macron mais également du pouvoir bruxellois. Ils sont en train de réfléchir à calmer la colère. Et il y a un signe qui ne trompe pas. J'ai écouté l'interview de Pierre-Guillaume Mercadal par Anouna. Anouna ne fait que répéter que le président de la République va réagir à la détresse de nos agriculteurs. Et dans Euroactive la commission veut améliorer la place des agriculteurs dans la chaîne de valeur. La commission a présenté dans un document partagé avec les États membres une série de propositions visant à renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur alimentaire répondant ainsi aux demandes des producteurs en faveur d'une rémunération plus juste de leur travail. Traduisons. Le dossier agricole a terni la réputation de la commission européenne. Ce qu'ils essayent de faire est bien de sauver en quelque sorte la face parce qu'il y a ces fameuses élections européennes en juin. Ils vont donc donner quelques aides aux agriculteurs pour calmer les colères. Mais est-ce que cela va être suffisant puisque les traités de libre-échange sont toujours là ? Il y a toujours la concurrence déloyale avec l'Ukraine et d'autres pays. Méfiance, méfiance. Donc, élection en Russie, Vladimir Poutine, le chiffre définitif, Vladimir Poutine gagne avec 87,28% des voix, 100% des bulletins dépouillés. Ce que dit Xavier, c'est quelque chose que nous lisions il y a trois semaines dans la presse anglo-saxonne, c'est que le peuple russe a fait corps derrière Vladimir Poutine. Et pourtant, lorsqu'on écoute les interlocuteurs de LCU, c'est bien différent. Masha Meryl, comédienne, annonce qu'elle connaît des gens au sein du Kremlin qui tentent de faire tomber Poutine. Bon, par contre, elle nous dit pas qui. En bon français, cela s'appelle une théorie du complot. Sur LCI, sur BFM, sur France 2, sur TF1, il n'y a plus que des théories du complot. Comme je l'ai annoncé il y a un instant dans la presse anglo-saxonne, et les journalistes le déploraient puisque ce sont des anglo-saxons. Mais il reconnaissait que le peuple russe faisait corps derrière Vladimir Poutine. Et ce qui a permis de resserrer les liens du peuple russe, c'est Piotr Tolstoy qui nous le dit sur BFM TV. Malaise sur BFM TV. Lorsque Piotr Tolstoy remercie la chaîne, merci sans votre travail, le taux de participation de 75% n'aurait pas été possible. On a vu la queue devant nos ambassades. Les russes écoutent la propagande de BFM TV mais votent Vladimir Poutine. Certains ont écrit que c'était une boutade de Piotr Tolstoy. Bon, dans la façon de le dire, peut-être, mais c'est la réalité. La russophobie atteint de tels niveaux que les russes ont pris conscience de la haine de l'Occident vis-à-vis de leur culture. Il ne faut pas s'étonner dans ces conditions que Vladimir Poutine ait fait ce score. Ah, la météo, la météo. Il fait très chaud à Rio de Janeiro, 62 degrés. Ah oui, non, ce n'est pas la vraie température, c'est une température ressentie. Il n'a fait que 40 degrés dans un pays tropical. Lorsque l'on regarde les températures de Rio de Janeiro, cette semaine, elles sont, comment dirais-je, dans les normales de saison. Mais qu'est-ce qui leur arrive tous là sur les plateaux de télévision ? Allez, on va terminer avec quelqu'un qu'on aime beaucoup sur cette chaîne. Là, vous sentez l'ironie. Le doc Marti vaccin pchout des milliers d'années de recul aux éditions La Quiche. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada